Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakuloumaï, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de la map 9, et dans cette vidéo je vais vous présenter un tutoriel pour fabriquer et obtenir la mort d'Orion, et le baiser de Serket. Alors si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je te souhaite un bon visionnage. Première chose que vous devez faire quand vous arrivez dans la map 9, c'est tout simplement d'activer des banderoles de défi, donc vous faites un coup de cut pour la banderole, ensuite vous allez avoir 3 défis à gauche, donc là il faut que je fasse 6 éliminations par équipement, donc tout simplement avec des grenades, donc je lance une grenade, je fais 6 éliminations, ça va valider mon premier défi. Ensuite vous devez récupérer la récompense, donc qui est le coeur, voilà vous récupérez, c'est une autoréanimation, et là ils vont me donner un deuxième défi, donc le deuxième défi c'est de tuer 13 zombies au coudeur, Voilà, c'est bon, j'ai fini mon deuxième défi, vous récupérez votre bonus, ensuite ça va vous redonner un autre défi, donc là vous récupérez l'argent, c'est glisser sous un piège de lame sans prendre de dégâts, donc ça c'est parce que ce défi, s'il est apparu, c'est parce que j'ai ouvert la porte, si j'ouvre pas la porte, j'aurai pas ce défi, si je reste que dans l'arène, j'aurai des défis que avec des armes, enfin des trucs à faire, mais pas avec les pièges. Comme j'ai ouvert la map, j'ai des défis avec des pièges, alors pour passer en dessous du piège, il suffit juste de l'activer, et vous faites une glissade, voilà, tout simplement là j'ai réussi le défi, ensuite maintenant vous allez chercher votre récompense, la récompense c'est le Discord amélioré, vous l'avez gratuitement, et là vous allez voir que quand j'aurai récupéré cette récompense, il va y avoir un chaudron qui va se placer sur ce piédestral, voilà, je récupère le piédestral, il est là, donc ça il faudra le garder, c'est une pièce importante à obtenir pour fabriquer le piège à acide. Alors ensuite, quand vous avez cet objet, vous devez ouvrir toute la map pour récupérer trois autres objets, deux autres objets, excusez-moi, les deux autres objets pour fabriquer la plateforme acide, donc moi je vais passer par le rat, voilà, je vais passer par le rat, vous pouvez descendre par Danou, c'est pareil, donc vous ouvrez par ici, et vous allez jusque au temple, alors pour aller au temple, les portes elles sont fermées, pour aller au temple, vous devez vous diriger entre les petits chemins qui mènent d'un endroit à un autre, par exemple ici, et là vous allez dans le temple, dans le temple il y a deux pièces à ramasser, elles sont toujours au même endroit, elles ne changent jamais, c'est juste ici à gauche du pack à punch et à droite, donc là il y a la chaîne, voilà, et quand vous allez à droite du pack à punch, donc dans l'autre petit trou, et bien là il y a une pièce de rouage, donc vous récupérez les trois pièces, maintenant vous avez les trois pièces pour fabriquer le piège à acide, quand vous avez récupéré les pièces pour le piège à acide, vous vous retournez vers la fosse, donc par où je passe, ensuite vous allez à gauche, vous allez passer à côté d'une statue, donc le héros déchu, donc en haut à gauche il y a les emplacements, les noms des chemins où je suis, et puis là vous arrivez au tunnel effondré, donc ici regardez à droite il y a des zombies qui sortent, et là il y a un chaudron, il va falloir tirer dessus, donc pour le faire tomber, donc voilà, vous tirez dessus, vous le faites tomber, et regardez, il va y avoir du feu qui va monter jusqu'en haut, donc là vous allez vous diriger vers en haut, entre la passerelle de Danou, et la passerelle de, enfin le temple de Danou, et le temple de Ra, il y aura une passerelle qui relie les deux, donc vous montez au premier étage, et vous allez sur cette passerelle, vous regardez en bas de la passerelle à droite, donc vers l'arène, et regardez il y a une flèche, la flèche là elle indique Zeus, mais elle peut indiquer Odin, elle peut indiquer Danou, elle peut indiquer Ra, elle peut indiquer toutes les directions, donc je vais vous montrer l'emplacement, parce qu'en fait elle indique une pièce, une pièce qui est une tête, mais si elle indique d'autres endroits, je vais vous montrer tous les emplacements où elle peut spawner, donc chez Danou, de toute façon c'est tout le temps au sous-sol, donc chez Danou au sous-sol, elle se trouvera dans l'eau, donc il faut regarder un peu, vous voyagez un peu, vous regardez un peu dans toute l'eau, mais normalement elle devrait être assez visible dans l'eau, elle peut être près de l'arbre je pense, ou alors en plein milieu de l'eau, ouais je pense qu'elle est en plein milieu de l'eau, donc ça c'est pour Danou, alors maintenant je vais vous montrer pour Ra, l'emplacement de Ra, c'est pareil, c'est au sous-sol, vous allez dans le sous-sol, et c'est juste en dessous de cette coupelle de feu, juste en dessous, elle sera dans le coin, vous appuyez le carré pour bien sûr la ramasser, si c'est pas chez Ra, ça peut être chez Odin, donc je vais vous montrer où c'est l'emplacement de chez Odin, donc je vous laisse le gameplay comme ça vous voyez un peu comment je fais le passage, comme ça vous vous habituez un petit peu à mon chemin, alors quand vous arrivez chez Odin, elle se trouve à côté du chaudron, soit là, ou alors soit ici, mais elle sera un des deux emplacements, c'est sûr et certain, et si elle est pas chez Odin, elle est chez Zeus, donc Zeus c'est par là, voilà, et elle se trouvera dans la baignoire de sang, donc dans un des quatre coins, donc il faut regarder bien, je sais plus celle qu'elle, ah voilà, il est là, ouais, donc vous appuyez sur carré, vous récupérez la tête, ensuite vous remontez, dans chaque temple, il y a un piège à acide, donc vous pouvez le placer la tête, et fabriquer le piège à acide, où vous voulez, donc là il y a un emplacement, il y a le même chez Odin, donc c'est pareil, donc je vais vous montrer, c'est dans la descente de l'escalier aussi, pour les deux ici, c'est dans la descente des escaliers, donc juste ici, vous pouvez construire le piège avec la tête de mort, juste ici, voilà, mais pour les deux autres temples, c'est devant l'entrée du temple le piège, alors je ne sais pas pourquoi, il y a quatre possibilités, je ne sais pas si c'est un rapport, mais pour l'instant on n'en sait rien, donc là il y a une pièce, donc ça c'est le piège à acide, à l'entrée, de Ra, et là je vais montrer à l'entrée de Danou, donc on va le mettre à l'entrée de Danou, on s'en fout, un peu importe, donc juste ici, alors pour placer la tête, sur la grille, il faut d'abord fabriquer le piège, donc vous fabriquez le piège, voilà comme je suis en train de faire, et puis ensuite, vous appuyez sur carré, sur la grille, donc ça va placer la pièce, la tête, et là vous activez le piège, donc faites attention, ça one shot le piège, donc ne passez pas dedans, en fait l'acide, elle va transformer la pierre, en artefact, pour continuer justement l'étape de cet easter egg, donc je vais attendre que l'acide soit terminé, voilà, quand l'acide est terminé, vous regardez, et là vous pouvez apercevoir le nouvel artefact, donc c'est une sorte de scorpion, une clé comme ça, une clé de genre de scorpion, et là maintenant, le plus difficile, c'est de, vous voyez en bas à gauche, à côté de mes points, à droite de mes points, il y a une affinité de la foule disponible, donc ça veut dire que la foule va me donner un objet, voilà, elle m'a lancé un objet, nickel, je l'ai récupéré, donc vous voyez le pouce, il est vers le haut, il y a trois possibilités, soit le pouce rouge, le pouce normal, donc blanc, gris, ou soit le pouce vert, il faut que votre pouce vert, soit entièrement vert, et qu'il y ait des petites étincelles vertes, pendant tout un tour, et vous ne pouvez pas bouger de cet emplacement, donc vous devez rester dans l'arène, alors petite information, ici il y a des balles de discord, pour votre arme améliorée, donc vous, il faut absolument avoir l'affinité de la foule, donc vous faites blindé de kill, pour avoir un maximum de points, et surtout, ne vous faites pas toucher, et encore moins, vous faire tuer, parce que si vous faites tuer, ben là, c'est sûr que la foule, la foule va pas vous aimer du tout, donc franchement, c'est l'étape la plus difficile, surtout à 4, mais c'est quand même faisable, donc faites un maximum de points, essayez de pas vous faire toucher, et normalement, ça ira, et n'hésitez pas à utiliser votre spécialiste, pour tuer les gros boss, franchement, la foule, elle kiffe ça, et essayez de faire tout ça, dans les basses manches, comme ça, vous aurez beaucoup plus facile, ah oui, et petite information, faites les défis, vous voyez, j'ai un défi tuer 5 tigres, si je fais mes défis, la foule, elle adore ça aussi, donc faites les défis, comme ça, regardez, hop, la foule, elle sera contente, récupérez votre bonus, regardez, je récupère mon bonus, et là, la foule, elle va être encore plus en délit, regardez, le pouce bleu maintenant, je dois tenir jusqu'à la manche 8, sans que le pouce, il descend, il faut tenir une manche entière, dans l'arène, avec le pouce vert, avec des petites étincelles, comme j'ai maintenant, donc n'hésitez pas à tuer les gros boss, tuer les zombies, assez rapidement, essayez d'être précis aussi, ne tirez pas dans le vide, parce que sinon, la foule ne va pas trop kiffer ça, donc voilà, faites un maximum de votre mieux, pour leur donner du bon gameplay, donc quand vous voyez un truc comme ça, ça vous rend votre spécialiste, donc activez votre spécialiste, dès que vous le voyez, comme ça, vous pouvez, en profiter, vous profitez de votre spécialiste, comme vous allez en récupérer un, juste après, dès qu'il est fini, vous allez voir, je vais le récupérer, normalement si vous l'avez activé assez vite, vous allez pouvoir le récupérer, voilà, hop, je le récupère, et hop, j'ai récupéré mon spécialiste, voilà, là j'ai fini, j'ai fini mon, mon, ma manche, et regardez, là, le public m'a lancé, un pot, un pot qui va m'être utile, pour l'étape du secret, donc là, de l'ister egg, donc là, regardez, j'ai tous, tous les accessoires, toutes les pièces, quand vous avez toutes les pièces, regardez, ça c'est le chaudron que j'avais récupéré, pour le piège à acide, quand vous avez toutes les pièces, vous allez chez Danou, vous allez en bas, dans le sous-sol de Danou, dans le sous-sol de Danou, il y aura un arbre avec un trou, donc juste ici, vous cotez dans le trou, ça va mettre une petite pièce ici, là, vous placez votre verre, juste en dessous, et tant qu'il n'est pas rempli, vous ne pourrez pas le récupérer, donc là, vous attendez qu'il se remplisse, tout simplement, donc je pense qu'en fait, il faut passer la manche, pour que le pot il se remplisse, donc quand vous avez passé la manche, vous récupérez votre pot, et là, vous allez devoir aller vers une boîte à 10, donc vous cherchez, enfin une boîte magique, vous cherchez la boîte magique, en regardant en l'air, donc la boîte magique, elle est là-bas, ok, donc je pense qu'elle est entre le chemin de, de Ra et de Odin, donc vous descendez au sous-sol, et vous allez chercher la boîte, donc voilà, la boîte est juste ici, donc près de la statue, donc de l'héros déchu, donc là, hop, je vais tuer tous les tigres avant, parce que sinon, ils vont me faire chier, et vous allez placer à gauche, le poison dans la boîte mystère, donc vous appuyez sur carré, pour placer le poison, et là, vous allez pouvoir faire une boîte, et ça vous donnera directement, le scorpion, enfin l'arme spéciale, voilà, vous récupérez la mort d'Orient, et là, si vous avez fabriqué le pack à punch, vous allez pouvoir l'améliorer, avant de l'améliorer, je voudrais vous montrer l'efficacité, donc quand vous tirez une seule fois, avec le truc d'Orient, donc la mort d'Orient, ça fait, voilà, un petit truc électrique, comme ça, mais si vous maintenez, regardez, ça va charger, quand il y a tous les petits arcs électriques, là, qui se relient, vous tirez, et ça lève tous les zombies, enfin, pas tous, mais ceux qui sont collés, quoi, regardez, voilà, ça lève tous les zombies, donc ça les fige, c'est bien, franchement, ça va peut être utile, donc maintenant, je vais l'améliorer, et ça va être le baiser de Serket, je pense, voilà, c'est ça, ça devient le baiser de Serket, donc maintenant, quand vous tirez une fois, qu'est-ce que ça fait, on va voir, on va voir ensemble, ok, ça en tue plusieurs, ok, c'est sur une ligne droite, ça tue tous les zombies qui sont alignés, par exemple, regarde, là, ça va tuer les deux, vous voyez, maintenant, si je laisse charger, je vais tirer, voir un peu ce que ça fait, ok, ça monte les zombies, mais à mon avis, ça doit durer un petit peu plus longtemps, je crois, je crois que les zombies sont figés un peu plus longtemps, et ça fait beaucoup plus de dégâts, et ça fige même les boss, donc ça, c'est quand même assez stylé, et ça a même tué le boss, ah ouais, ça a carrément tué le boss, donc c'est vraiment assez cheaté, donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt, pour plus de vidéos, les potes, c'était Soakoulou Mike, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz